bonjour la famille bienvenue encore dans cette petite nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va encore parler de cette tribune de soulemane sousa connecté qui a écrit une tribune qui dit ceci l'illusion de la réconciliation sans justice alors la famille soulemane sousa connecté n'est plus à présenter vous le connaissez très bien il est le conseil en communication du président de l'ufdg et la cellule d'alent diallo alors il a écrit une tribune concernant la situation sociopolitique de notre pays parce que vous ne pouvez pas s'en savoir notre pays est en train de traverser une situation qui est inquiétant il faut le dire parce que bientôt la fin de cette transition précisément le 31 décembre 2024 normalement c'est la fin de cette transition et on ne sait pas ce qui va se passer parce que ça se murmure partout comme quoi le président de la transition le général mamadie d'ombouya serait candidat en tout cas pour l'instant on n'a pas entendu dans la bouche de la personne concernée mais plusieurs de ses proches ont déjà annoncé ça à maintes reprises à savoir amara kamara et osmane gawal diallo et d'autres membres de cette transition l'ont déjà fait savoir au peuple de guiné que le général mamadie d'ombouya va être candidat ou bien il faut qu'il continue ça et ça et ça alors on va d'abord lire la tribune pour savoir qu'est ce qui est dedans et avant de rentrer dans le vif du sujet je vous recommande surtout de partager la vidéo au maximum et surtout mettez beaucoup de laïcs et vous aussi vous pouvez mettre en commentaire vos impressions alors on passe à la lecture de sa tribune voici ce que sousa conaté dit il dit il est hypocrite de parler des réconciliations nationales tout en ignorant entièrement les véritables acteurs politiques et sociaux du pays une transition politique ne saurait réussir sans la participation active de ce qui depuis des décennies se battent pour un état de droit en guinée l'organisation des assises nationales vérité et pardon n'a été qu'une tribune pour montrer l'incapacité du cnrd à élaborer une réelle stratégie de réconciliation nationale ignorant les victimes dans la conception et la mise en oeuvre du processus de réconciliation contrairement à ce que les opportunistes laissent entendre une paix durable ne peut se construire sur l'exclusion ni sur l'usage des tribunaux comme instrument de vengeance politique cette junte a échoué sur tous les fronts depuis trois ans le népotisme les favoritisme et la brutalité de ce régime ont poussé 32000 jeunes guinéens à fuir le pays préférant affronter les dangers du désert et les risques de traverser maritimes plutôt que de continuer à vivre sous ce régime oppressif le récent drame des migrants guinéens morts en méditerranée est une conséquence directe de l'échec lamentable de cette transition qui loin de répondre aux attentes du peuple s'enfonce dans la corruption et la répression voici un peu la tribune de sousa conaté qui parle un peu de la réconciliation nationale et de ces jeunes qui continue à fuir le pays pour manque d'opportunités il a un peu décrit un peu la situation et surtout il a parlé concernant le dialogue le dialogue qui a été appelé par le cnr d ici tout en en tout cas ignorant les acteurs majeurs de notre vie politique de la guinée à savoir le rpg l'ufdg de l'ufr et tant d'autres partis politiques mais on peut que citer ces trois grands partis politiques parce que en guinée on peut pas discuter la vie politique de notre pays sans ces trois partis politiques parce que depuis combien de temps et surtout à ce qui concerne le parti de l'ufdg se battent en tout cas pour instaurer un état des droits dans notre pays ça il ne faut pas le nier voilà parce que c'est un combat depuis autant d'alpha condé jusqu'à maintenant c'est un combat que le parti de l'ufdg en train de mener en tout cas pour instaurer un état des droits dans notre pays à ce qui concerne les jeunes qui fut notre pays c'est long mais ce soit conaté il ya plus de 32 mille jeunes qui ont fui le pays voilà pour résoudre soit la méditerranée traverser le désert en allant vers la lubie pour résoudre les côtes italiennes on sait très très bien parce que il ya eu tellement de jeunes guinéens des jeunes normalement qui doivent faire développer notre pays ont tous fut pour partir en aventure et d'autres un nom rester dedans parce que vous ne pouvez pas s'en savoir et aujourd'hui quand on déclare qu'il ya un bateau au fait des zodiac qui échoue en traversant la mer vous allez trouver et s'il ya 60 nationalités différentes vous allez trouver au moins 10 des guinéens sont dans ces arts de naufrage parce que les jeunes guinéens sortent tellement beaucoup mais ça il faut quand même noter une chose ça n'a pas commencé au temps du cnrd ça il faut vraiment le reconnaître ça a commencé depuis autant de l'ancien régime de du professeur alpha condé les jeunes guinéens ont commencé à prendre la route de l'aventuré ça se faisait avant mais à des proportions vraiment élevé ça a commencé depuis le régime du président alpha condé ça n'a pas commencé dans cette transition alors il parle un peu de ça mais moi c'est que je quand même retient un peu dans sa tribune c'est cette fameuse réconciliation réconciliation peut pas parler de réconciliation sans les victimes passé pour que il y ait il y ait pour qu'il y ait de réconciliation il faut que et il faut deux camps les victimes et les bourreaux au moins qu'on discute et qu'on se pardonne c'est ça normalement la réconciliation mais aussi il faut la justice voilà il faut la justice c'est ça qui va normalement régler le problème mais on ne peut pas parler de réconciliation sans les victimes ça il faut vraiment souligner aussi quand aussi quand on parle concernant la vie politique de notre pays là aussi je vous ai déjà dit on ne peut pas parler de la vie politique guinéenne sans parler sans sans faire associer l'ufdg le rpg l'ufr le padès de docteur ousmann kaba et tant d'autres partis politiques si on le fait c'est quelque chose qui n'est pas durable sincèrement il faut quand même noter ça aussi alors voici un peu c'est que monsieur souza conaté a un peu souligné dans sa tribune sa tribune parle de la réconciliation et la justice et aussi ce phénomène dont les jeunes guinéens ont vraiment vu on vraiment quitté le pays pour partir en aventure et selon lui par là par la faute de cette transition mais là quand même il faut noter j'ai dit déjà il faut que je répète encore concernant l'immigration des jeunes guinéens c'est pas dû à ce régime de transition ça a commencé depuis autant je ne dis pas que ça n'a pas peut-être empuré pendant cette transition mais c'est depuis le temps du régime du président alpha kondi alors moi c'est que je recommande quand même il faut que les guinéens arrive à s'asseoir pour discuter c'est très important parce que tant que en guiné on écoute certaines personnes le pays là ne va jamais retrouver le chemin parce qu'il ya certains ils profitent dans ça eux c'est quand il ya le chaos c'est dans ça ils gagnent quelque chose voilà parce qu'il ya des gens là bas qui qui disent non tu n'as pas besoin de celle où tu n'as pas besoin de sidi a tu peux rester le peuple est pour toi ça et ça et ça ils ont fait la même chose avec alpha kondi voilà ils ont fait la même chose et ils sont en train de continuer à le faire dire donner des mauvais en fait des mauvais conseils au chef pour dire tel tel si tu veux réussir ça ça il faut écarter tel et tel et ça ça ne va jamais faire avancer le pays parce que pour faire avancer le pays il faut l'association de tous les fils du pays voilà c'est ça moi j'ai quand même à donner il faut pas que le général mamadie d'oubouya continue à écouter et ces personnes qui ne profitent que leur intérêt au fait ils sont là pour se remplir plein les poches et demain si quelque chose arrive voilà ils vont commencer encore à sortir pour changer la veste ils